Bon, chers amis, nous sommes à la fête de Hanoukka. Nous sommes ce soir, c'est la quatrième bougie, la quatrième bougie, voilà, c'est le Esger, le Herzai de mon oncle Sylvain d'ailleurs. La quatrième bougie de Hanoukka. Voilà, il nous a quittés il y a déjà quelques dizaines d'années. Et donc, vous savez que la bougie de Hanoukka, c'est quelque chose de merveilleuse, quelque chose de formidable. Et il existe trois différences majeures entre le chandelier de Hanoukka et le chandelier du Temple de Jérusalem que les bougies de Hanoukka sont pourtant chargées de commémorer. C'est étonnant puisque le chandelier de Hanoukka est là pour commémorer le chandelier du Temple de Jérusalem. Eh bien, il aurait dû avoir huit branches. Non, il aurait dû avoir, pardon, sept branches. Car le chandelier du Temple de Jérusalem n'avait que sept branches. Or, le chandelier de Hanoukka, comme nous le savons, en a huit, plus le shamash, le serviteur, qui ne fait pas partie du compte des huit bougies de Hanoukka, proprement dites, mais qui est là pour les allumer. Et c'est pour ça aussi qu'il est au-dessus d'elles, parce que celui qui allume les âmes juives, eh bien, Dieu le met au-dessus des âmes qu'il vient d'allumer. Mais en tout cas, bien qu'officiellement, il ne soit que le serviteur, le serviteur de Dieu par excellence, le serviteur de Dieu par excellence, celui qui allume les âmes des autres. Et donc, je reviens sur cette question, ce paradoxe fondamental de la fête de Hanoukka. Le chandelier de Hanoukka est là pour commémorer le chandelier du Temple de Jérusalem, qui avait sept branches. Or, le chandelier de Hanoukka, eh bien, exprès, il doit être différent, il doit avoir huit branches. Pourquoi cette différence ? Autre différence, c'est que le chandelier du Temple de Jérusalem était allumé en plein jour, alors que le chandelier de Hanoukka ne s'allume qu'à la nuit tombante, ou à la nuit totale, selon les coutumes. Certains, au début du crépuscule, d'autres, avec le lever des étoiles, c'est-à-dire plus tard. Et puis, troisième différence, c'est que le chandelier du Temple de Jérusalem était allumé au milieu du Temple. Tandis que les bougies de Hanoukka, d'après le strict respect de la loi, eh bien, il doit être allumé à la porte de sa maison, mais à l'extérieur de sa maison. Et puis, comme aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme avant, eh bien, au moins, on le fait à la fenêtre. Si on n'habite pas plus haut que le troisième étage, tout le but, c'est qu'il soit visible de l'extérieur, parce que, justement, il est là pour éclairer, éclairer le monde extérieur. Ou alors, selon d'autres coutumes, la coutume Chabad, Lubavitch, par exemple, c'est qu'on l'allume à la porte de son salon, de la pièce résidentielle principale de la maison, face à la Mezouza, justement, en souvenir du fait qu'il faut l'allumer à l'extérieur. Alors, pourquoi ces trois différences ? Pourquoi ces trois différences ? C'est étonnant, puisque j'ai envie d'une commémoration qui aurait dû, donc, normalement être semblable à la chose qu'on veut commémorer. Eh bien, la raison, c'est la suivante. C'est que lorsqu'on allumait les bougies de Chanukah en plein jour, à l'époque du temple de Jérusalem, c'était pour témoigner qu'il faisait jour sur le peuple juif. Le peuple juif vivait en paix sur sa terre, à l'époque du roi Salomon, le roi Shlomo, dont le mot signifie la paix. Le mot Shlomo vient du mot shalom, bien sûr, la paix. Son père David était un grand guerrier, mais lui était un homme de paix. Le peuple entier résidait en paix. Et selon la fameuse image d'épinal, « Chacun sous sa vigne et son figuier, chacun en pleine sécurité. » Et c'est pour témoigner, pour témoigner, pour offrir un témoignage mondial de cette sécurité, de cette lumière, de ce jour éternel. C'était un soleil de minuit éternel dans lequel baignait le peuple juif. Et de minuit et de midi, d'ailleurs, éblouissant autant à minuit qu'à midi, c'est pour cela que le peuple juif allumait le chandelier en plein jour pour témoigner qu'il faisait jour sur Israël. Pas besoin de se battre contre l'obscurité et contre le noir pour transformer l'obscurité en lumière. Il n'y en avait pas besoin puisqu'il n'y avait pas d'obscurité. C'était le règne de la lumière en permanence. Par contre, le chandelier de Hanoukka est allumé, lui, pendant la nuit. Pendant la nuit. Parce que la fête de Hanoukka est intervenue dans les ténèbres de l'exil lorsque les Grecs avaient souillé le temple de Jérusalem en y restaurant des idoles. Ils avaient même volontairement souillé toutes les jarres, toutes les cruches d'huile qu'il y avait dans le temple. Il y en avait des centaines et des centaines. Ils les avaient toutes souillées volontairement en les ouvrant et en les consacrant aux idoles. C'est la raison pour laquelle il a fallu se battre pour trouver une petite fiole d'huile miraculeusement épargnée de cette souillure. Et donc, les bougies de Hanoukka, les lumières de Hanoukka, elles ont cette dimension qui permet justement d'éclairer les ténèbres de l'exil au point que les ténèbres de l'exil se transforment eux-mêmes en lumière et se mettent eux-mêmes à éclairer. C'est le paradoxe des lumières de Hanoukka. C'est que les ténèbres de la nuit, les ténèbres de l'exil se mettent eux-mêmes à éclairer. Comme il est connu que le mot Gola signifie l'exil, bien sûr, mais lorsqu'on insère le Aleph, la première lettre de l'alphavée qui est également le chiffre 1, c'est-à-dire le symbole de Dieu, la lettre qui symbolise Dieu, le Aleph, le Aleph de Hanoukka, qui commence les dix commandements, lorsqu'on insère le Aleph divin dans le mot Gola, l'exil, le mot Gola se lit brusquement à l'inverse de son sens précédent, il se lit Géoula, libération, à savoir que quelque part, la libération ne peut venir que de l'exil, c'est-à-dire que la lumière, la véritable lumière, la lumière du Messie, ne peut venir que de la transformation des ténèbres absolues en lumière absolue. Une lumière qui est née lumière, qui a toujours été lumière, elle ne peut pas être la lumière du Messie, du Machiach, c'est seulement une lumière qui auparavant était ténèbre, voilà, il fallait qu'il y ait des ténèbres auparavant, et à partir du moment où ces ténèbres se transforment en lumière, à ce moment-là, à ce moment-là, ça devient la lumière messianique, la lumière du Machiach, et c'est la raison pour laquelle les Grecs, d'abord les Romains, ensuite ont pu éteindre les lumières du Temple de Jérusalem, qui n'étaient que sept lumières, mais ils n'ont jamais pu éteindre les lumières de Hanukkah, qui, elles, sont éternelles. Lorsque le Machiach sera là, beaucoup de fêtes disparaîtront, mais les lumières de Hanukkah, un peu comme la fête de Pourrin, qui est aussi une fête qui est née de l'exil, elle, elle brille éternellement. Et qu'est-ce qui donne cette force aux lumières de Hanukkah, de briller ainsi éternellement, et de transformer l'obscurité du monde extérieur en lumière ? Et c'est la raison pour laquelle on allume les lumières de Hanukkah à l'extérieur, contrairement à celle du Temple qui était allumée à l'intérieur du Temple, soit à la sortie de sa maison, si on peut, donnant sur la rue, comme on le fait dans certains appartements, dans certaines maisons en Erette Israël, soit à la porte de son salon, soit à la fenêtre, mais toujours en symbole d'illumination du monde extérieur. Eh bien, ce qui donne cette force aux lumières de Hanukkah, justement, c'est la force symbolique du chiffre 8. En effet, les chiffres possèdent toujours une dimension spirituelle, une signification spirituelle. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit toute la marche logique, naturelle du monde. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la logique, au-delà de la nature. Dieu a créé un monde naturel en 7 jours, ce monde, il est régi par des lois fixes, la loi de la pesanteur, la loi de la gravitation universelle, découverte par Newton, la loi de la relativité, découverte par Einstein, notre célèbre co-religionnaire. Mais tout cela, malgré tout, ne relève que de la nature. C'est le résultat d'un monde créé par les 7 forces divines qui se sont insérées pour créer les 7 jours du monde. et donc le chandelier à 7 branches témoigne d'un service de Dieu qui finalement ne dépasse pas son cadre naturel. Comme il faisait jour sur Israël, c'était la lumière sur le peuple juif et par là même la lumière sur le monde entier, puisque le temple de Jérusalem apportait la lumière et la paix au reste du monde. On voit que lorsque le temple a été détruit, le monde a commencé à sombrer dans les ténèbres du Moyen-Âge. Et puis, il y a eu une grande crise de civilisation, une grande chute de civilisation qui a duré pendant des siècles et des siècles, même des millénaires. En tout cas, en tout cas, et c'est à partir du moment où on a commencé à se rapprocher du temps messianique que la lumière a commencé à revenir dans ce monde. Voilà. Avec le retour du peuple juif sur sa terre, avec une nouvelle force donnée au peuple juif, avec le dévoilement des secrets de la Torah par le Rabbi Israël Baal Shem Tov en Europe, par le Orachim Akadosh en Érette Israël et en Orient. Bon, enfin, tout cela, ce sont des signes annonciateurs des temps messianiques, bien sûr. Et puis d'ailleurs, même avec l'actualité, on voit ça. Le Rabbi a toujours dit que le but était que si Israël était fort et ferme, eh bien, tous les pays voisins finiraient par faire la paix avec lui. Et seulement s'il est fort et ferme, eh bien, on voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà pas mal d'États musulmans voisins qui reconnaissent l'État d'Israël. Et si on l'était encore plus ferme, il est probable, il est même certain, que beaucoup d'autres ne reconnaîtraient encore davantage. Mais bon, mais bon, n'épilogue on part et recentrons-nous sur ces lumières de Kha de Kha qui sont là pour apporter la lumière au monde entier, pas seulement aux Juifs d'ailleurs, mais également aux non-Juifs. Vous savez que, évidemment, cette année, en France, à cause du confinement, à Paris notamment, on ne peut pas faire les grands allumages publics comme on le fait d'habitude, mais nous savons qu'une descente, une chute, c'est toujours pour monter beaucoup plus haut après. Ce n'est qu'un léger repli comme le lion et le tigre auxquels sont comparés le peuple juif dans les bénédictions de Bilam, qui sont les plus grandes bénédictions qui annoncent l'avenue du Machiach. Eh bien, le félin, d'abord, ils se rend croquevillent en arrière avant de bondir. et on peut comparer cela, bien sûr, à cet interdit passager des allumages publics qui ne concerne pas seulement le peuple juif, mais le monde entier. Aux États-Unis, lorsque le mouvement Lubavitch a lancé des campagnes de grandes menorotes géantes allumées au pied des gratte-ciels de Manhattan et dans tous les carrefours des États-Unis, eh bien, il y avait certains États qui voulaient s'y opposer et leur habit est monté jusqu'à la cour suprême en faisant valoir que l'allumage des bougies de Khamika n'est pas un symbole spécifiquement religieux, c'est le symbole universel de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Une petite lumière suffit à éclairer un océan d'obscurité et plus encore, c'est que l'obscurité elle-même devient claire et se met à éclairer le monde et c'est ça la lumière du monde. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Avec plaisir, c'est qu'il y a un allumage sur la plus grande tour du monde à Dubaï. Ah ben, dis donc, voilà, ça c'est vraiment la nuit qui est claire, la nuit qui est claire, bien qu'il ait écrit Mimamakim Karatika, c'est depuis les profondeurs qu'on appelle Dieu, mais bientôt au sommet de la tour Eiffel, bientôt au sommet de la tour Eiffel, voilà, et également au sommet de l'Everest. Alors, alors donc, après toutes ces bonnes nouvelles, toutes ces bonnes nouvelles, nous récapitulons ces trois différences qui existent entre les lumières de Chanukah et celles du Temple. Les bougies de Chanukah, les lumières de Chanukah, puisque le Hidur, l'embellissement de la Visva, c'est la lumière à l'huile, pas avec des bougies, mais avec des lampes à huile, bien sûr, je crois qu'avec des bougies, c'est parfaitement caché aussi, mais le mieux, c'est toujours l'huile, la fameuse l'huile d'olive, puisque c'est le miracle de l'huile, l'huile d'ailleurs qui symbolise les secrets les plus profonds de la Torah, puisqu'il y a trois liquides qui symbolisent trois niveaux différents de compréhension du judaïsme, il y a l'eau, c'est le sens simple, littéral, il y a le vin, c'est le sens mystérieux, secret, puis il y a l'huile qui est le secret du secret, l'âme de l'âme, et ça c'est la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie, du Mashiach, le vin, le secret, le sod, la valeur numérique du mot yaïn vin, c'est la même que celle du mot sod, le mystère, le secret, et bien la cabale traditionnelle, c'est le secret, la dimension profonde intérieure de la Torah de Moshé, de Moïse, mais la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach, et c'est pourquoi elle est symbolisée par l'huile, l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, même au-dessus du vin, pas seulement au-dessus de l'eau, mais même au-dessus du vin, ce qui témoigne d'un niveau qui est encore supérieur à celui de la cabale traditionnelle, et puis l'huile, elle a surtout cette particularité, c'est qu'elle ne se mêle à rien, mais elle pénètre tout, et ça c'est la force des lumières de Hanukkah, le miracle de l'huile, qui est d'ailleurs consécutif au miracle de Yud-Ted Kislev, à quelques jours d'intervalle, le miracle de Yud-Ted Kislev, c'est la libération des secrets de la Torah, et puis qui se matérialise quelques jours plus tard par l'huile matérielle, l'huile du miracle de Hanukkah que les Juifs allument dans tous les pays du monde, et même dans l'hémisphère sud, où on est actuellement en plein été. C'est pour vous dire que ces lumières de Hanukkah, c'est comme l'huile, elles ne se mêlent à rien, mais elles pénètrent tout, elles illuminent tous les hivers, et même les hivers qui ressemblent aux étés. Donc, les lumières de Hanukkah, on les allume à l'extérieur parce qu'elles ont la force d'éclairer le monde extérieur. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le niveau du 8, et ce niveau du 8, il symbolise justement le sacrifice de soi, Messieurs Oudnefesh, dont ont été capables les Maccabîmes. Les Maccabîmes luttaient à 1 contre 100, contre les Grecs, mais ils étaient aussi très minoritaires par rapport à la masse des Juifs à l'époque qui étaient des Mlythiavenim, qui s'étaient laissés séduire par les fausses lumières de la soi-disant modernité de l'époque, le mouvement libéral de l'époque, les Mlythiavenim de l'époque, qui disaient, il faut dorénavant prier en grec, comme les Juifs allemands au début du XIXe siècle ont commencé à dire, il faut être un Juif chez soi, mais il faut cacher son judaïsme à l'extérieur, être un Juif chez soi, être un goï dehors, et malheureusement, malheureusement, ils ne se rendaient pas compte qu'en se détruisant ainsi une partie de leur identité juive, ils faisaient grossir l'antisémitisme, et que plus ils se cachaient et plus l'Allemagne leur répondait, comme l'a dit le célèbre historien Léon Pollyakov, vous êtes ce que vous n'êtes pas. Mais bon, mais bon, encore une fois, n'épiloguons pas et revenons à cette merveilleuse lumière de Hadouka, et alors, donc, c'est le miracle, finalement, le miracle du sens de sacrifice, de sacrifice d'eux-mêmes, des Maccabines, qui se sont sacrifiés spirituellement et matériellement, physiquement, puisqu'il y a eu beaucoup de morts parmi eux dans ces guerres qu'ils ont dû amener à 1 contre 10 ou contre 100 contre les énormes armes des Grecs qui utilisaient des éléphants de guerre et des chars de cavalerie, tandis qu'eux, eh bien, ils combattaient presque à main nue en menant une stratégie de guérilla en se cachant dans les montagnes de Judée et les Hariouda qu'ils connaissaient bien sûr comme leur poche, contrairement aux forces syriac hélénistiques du royaume gréco-hélénistique de Syrie qui entendait à l'époque régenter le Moyen-Orient après le partage de l'Empire d'Alexandre entre ses généraux. Alexandre Huber qui respectait beaucoup le judaïsme mais finalement ses descendants n'en ont pas fait autant. Et donc, ça a été le miracle de la victoire militaire, le miracle de la victoire militaire et voilà, et c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui aussi, malheureusement, les Juifs qui pratiquent la Torah et les mitzvot ne sont pas majoritaires, notamment en Érette Israël, il y a certainement des Juifs qui ne pratiquent pas encore la Torah et les mitzvot qui sont des gens magnifiques très bien comme il y a des êtres humains chez tous les peuples qui sont des gens extraordinaires. Mais malgré tout, malgré tout, on sait que le profond de l'identité juive, c'est l'attachement à Dieu par l'intermédiaire de la Torah. Et donc, les Maccabines, les Maccabines, ils ont fait ce sacrifice d'eux-mêmes et aujourd'hui aussi, eh bien, il y a tous ces chlourines qui vont vivre au Venezuela, qui vont vivre au Vietnam, au Laos, au Cambodge, dans le sud et dans le nord de l'Inde pour éclairer le monde entier par la lumière des bougies de Chanukah. Et c'est ce don d'eux-mêmes, ce sacrifice d'eux-mêmes qui fait d'eux les Maccabines d'aujourd'hui et qui transforme et qui transforme l'obscurité du monde en lumière. Mais bon, chacun sa mission sur Terre. Et voilà, c'est ce qui fait que les lumières de Chanukah, justement, par ce niveau du chiffre 8, le chiffre 8, c'est 7 plus 1, c'est le dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel du monde symbolisé par le chiffre 7 et qui les communiquent une dimension surnaturelle grâce à ce sacrifice de même des Maccabines, Maccabines d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la raison pour laquelle ces lumières de Chanukah ont la force d'éclairer toutes les nuits de l'exil et transformer l'obscurité de l'exil en lumière. Comme l'a dit Benjamin Netanyahou d'ailleurs, il y a quelques années, Benjamin Netanyahou dans son fameux discours de vérité à l'ONU, il a répété au nom du rabbi, d'ailleurs en mentionnant le nom du rabbi, il n'a pas eu peur dans la grande salle de l'ONU devant tous les ambassadeurs des États du monde, mis à part les États comme l'Iran qui avaient boycotté son discours, il a répété à deux reprises le nom du rabbi en disant lorsque j'étais moi-même ambassadeur de mon pays ici, à l'ONU, je faisais le même travail que vous, mesdames et messieurs, eh bien, j'allais voir souvent The Great Rabbi of Lubavitch, il a dit le nom du rabbi en hébreu, en rabbi, il n'a pas dit rabbi comme on dirait en anglais, en américain, il m'a expliqué que l'ONU, le gros gratte-ciel de verre de l'ONU à New York, c'est la maison des ténèbres. Il n'a pas eu honte de dire ça, il a dit, mais le rabbi m'a dit que ce n'est pas grave parce qu'une petite goutte de lumière suffit à éclairer un océan d'obscurité en répétant l'enseignement du Baal Shem Tov. Parlons aussi des rêves de Yosef puisque, voilà, on est en plein rêve actuellement, on rêve tout éveillé, et l'exil d'ailleurs est comparé à un rêve. On a lu hier matin dans toutes les synagogues du monde le récit des deux fables rêves de Yosef. Yosef est le fils préféré de son père Yachov parce qu'il est le seul véritablement capable de comprendre profondément, d'intérioriser profondément le message spirituel de Yachov. Ses frères n'ont pas le niveau pour y accéder et c'est une question d'âme. Il a une âme spéciale, une âme exceptionnelle qui est connectée directement à celle de son père, une âme de Hatzilut, du monde du feu, du monde du dévoilement de Dieu, du bien absolu comme on explique. Tandis que les âmes de ses frères prennent leur source dans un monde inférieur. Le monde où il n'y a pas seulement du feu, il y a déjà ce fameux rouard qui plane à la face des eaux, qui plane mais qui ne monte pas. Et il y a déjà un petit peu de mal dans le monde inférieur, le monde de Bria comme on l'appelle, d'où s'enracinent les âmes des frères de Yosef. Donc ils ne sont pas capables d'intégrer le message spirituel universel que veut leur transmettre leur père Yachov. il conserve encore une mentalité un peu tribale. Et donc ils deviennent jaloux d'Yosef qui jouit d'une préférence de son père. Ils le vendent dans l'esclave après de même avoir voulu le tuer. Au dernier moment leur grand frère l'aîné Réouven les persuadent de ne pas le tuer. Ils voulaient ensuite même le libérer et puis finalement ils le vendent dans l'esclave avant qu'il n'ait le temps de réagir. Et puis Yosef au début avait fait des rêves et c'est ce qui avait attisé la haine de ses frères. Il avait d'abord rêvé que lui et ses frères étaient en train de cueillir des épis de blé dans un champ et puis ensuite que chacun unissait ses épis de blé en formant une gerbe et que toutes les gerbes se prosternaient devant la sienne qui restait debout au milieu. Et un deuxième rêve dans lequel il voyait le soleil et la lune qui symbolisent ses parents et en plus les onze étoiles qui symbolisent à son frère en train de nouveau de se prosterner devant Yosef. Et il y a la fameuse question la fameuse question qu'ont posé tous les commentateurs du judaïsme depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours la Torah est censée ne jamais se répéter or ici elle raconte deux rêves qui signifient exactement la même chose à savoir que Yosef un jour dominera toute sa famille et que tout le monde se prosternera un jour devant lui. Évidemment le deuxième rêve rajoute quelque chose de plus puisqu'il n'y a pas seulement ses onze frères qui peinent dans un champ en train de ramasser des épis de blé mais il y a aussi le soleil et la lune qui symbolise ses parents mais enfin les deux rêves signifient que finalement un jour toute sa famille se prosternera devant lui comme ça s'est d'ailleurs produit plus tard où même Yacov son père s'est incliné devant lui lorsque Yosef qui était devenu vice-roi d'Egypte avec pouvoir absolu sur toute l'Egypte puisque le pharaon était un roi feignant qui n'en levait pas une comme on dit et c'est donc Yosef qui a assumé toutes les responsabilités du trône et donc avec tout l'honneur et la gloire que ça lui procurait et d'ailleurs il a sauvé tout le Moyen-Orient de la famine voilà et en élucidant les fameux rêves du pharaon des vaches grasses et des vaches maigres comme on le dit dans la partie du croumage d'aujourd'hui mais alors encore une fois pourquoi la Torah a-t-elle cette répétition alors que normalement la Torah ne se répète jamais et bien la raison c'est qu'en vérité effectivement il n'y a pas de répétition le premier rêve de Yosef met en scène des hommes en train de peiner dans un champ en train de couper de cueillir des épis doublés des rassemblés en gerbe le premier rêve parle du monde terrestre le deuxième rêve parle de soleil de lune et d'étoiles il parle du monde céleste le premier rêve parle du monde matériel et le deuxième parle du monde spirituel mais le fait que les deux rêves ont finalement n'ont qu'une seule signification ne délivre qu'un seul message et bien cela signifie que pour un juif tout le but du juif c'est justement d'unifier la matérialité et la spiritualité pour ne faire qu'une chose et bien c'est cela le sens général des rêves de Yosef maintenant il existe aussi puisqu'il n'y a pas de répétition dans la Torah il existe aussi une raison à chaque détail des rêves le premier rêve commence par un travail on voit les frères de Yosef qui sont en train de peiner dans un champ à la différence des rêves du pharaon dans la paracha de cette semaine où on voit apparaître cette vache grasse absolument magnifique qui arrive toute seule sur les berges du l'île qui surgissent d'un seul coup et puis ensuite elles sont englouties par cette vache squelettique qui reste squelettique après avoir englouti les vaches grasses et puis ensuite le pharaon voit cette magnifique épi de blé qui sont englouties à leur tour par cette épi rachitique squelettique battue par le vent et qui reste tout aussi squelettique après avoir avalé les magnifiques épis de blé alors le pharaon se réveille et puis il est angoissé il se dit mais c'est un rêve qui a un sens et alors il commente tous les analystes ces devins ces ministres de l'éducation ces psychologues ces sorciers et puis personne n'est capable d'expliquer le sens de ces rêves à ce moment là se lèvent les chansons qui avaient été condamnées à la prison quelques années auparavant et qui étaient sortis de prison deux ans auparavant et à qui Youssef avait élucidé ses rêves lors de leur séjour en prison Youssef était toujours resté en prison et les chansons se lèvent et dit au pharaon majesté lorsque très justement le pharaon m'avait puni pour mes graves fautes car il avait trouvé un petit caillou il avait trouvé un petit boucheron dans sa coupe de vin donc il commence en disant je rappelle ma faute mon péché aujourd'hui j'avais péché à la face de mon maître le pharaon et le pharaon très justement m'a infligé avec beaucoup d'indulgence une peine de prison alors que le panetier lui dans le pain duquel le pharaon avait trouvé le petit caillou lui avait eu la tête coupée à cause de cela Youssef avait effectivement élucidé les rêves qui avertissaient à l'avance de toutes ces choses qui allaient venir lors de leur séjour en prison donc voilà j'ai rencontré en prison un jeune esclave un minable un hébreu un juif en plus un petit jeunot comme ça de rien du tout mais par contre il a une qualité c'est qu'il est imbattable dans l'art d'élucider les rêves il est meilleur que Freud que Jung que Lacan que tous les psychanalystes du monde réunis alors je pense qu'on peut le faire venir le pharaon dit qu'on le fasse venir et on enlève le pyjama rayé de Yosef on lui taille la barbe en tout cas on la roule bien comme il faut et voilà on le parfume on lui met des beaux habits on le présente devant le pharaon et le miracle se produit le pharaon dit toi ce dos en lui disant jeune homme il paraît que tu es expert dans l'art d'élucider les rêves et Yosef répond avec son humilité habituelle le mystère des rêves comme des réalités n'appartient-il pas à Dieu que pharaon raconte ses rêves et Dieu nous donnera la sagesse le désir de répondre au pharaon le pharaon est enchanté par cette réponse car Yosef a employé le nom de Elohim dont la valeur numérique signifie Hateva est égal au mot Hateva la nature le pharaon est persuadé parfaitement croyant qu'il existe une force divine qui est présente dans tous les atomes de la nature c'est la raison pour laquelle le mot Elohim est un mot pluriel car il désigne Dieu dans son immanence qui réside à l'intérieur de tous les atomes de la nature et donc il raconte ses rêves à Yosef et Yosef répond du tac au tac il répond du tac au tac instantanément majesté et bien Dieu révèle au pharaon ce qu'il veut faire l'avenir les deux rêves d'enfants qu'un de nouveau comme les rêves que Yosef avait fait lui-même des années auparavant c'était exactement 13 ans auparavant il avait été vendu par ses frères alors qu'il avait 17 ans et là il en a 30 et donc les deux rêves n'en font qu'un les sept vaches grasses et les sept beaux épis de blé annoncent qu'il y aura sept années d'abondance comme il n'y en a jamais eu dans tout le pays d'Egypte le Nil en débordant et en déposant son limon fertilisateur comme il le fait chaque année pourquoi les Égyptiens adoraient le Nil parce qu'il n'avait pas accès aux sources du Nil il ne savait pas que comme le dit il prend sa source 6 000 km plus bas dans un climat sous un climat qui n'a rien de comparable à celui d'Egypte qui est ultra désertique alors que 6 000 km plus au sud c'est un climat tropical avec bisaisonnier avec une saison sèche et une saison des pluies ce qui fait que ces eaux se gonflent énormément pendant la saison des pluies et personne n'avait jamais remonté jusqu'aux sources du Nil d'ailleurs ça se rappelait seulement à la fin du 19ème siècle que les explorateurs du couriront les sources du Nil c'est pour vous dire qu'elles sont difficiles d'accès et bien donc ces égyptiens qui adorent le Nil voilà ils sont enchantés tous les devins tous les manipulateurs tous les sorciers tous les psychiatres les psychologues les psychothérapeutes et les psychanalystes et les astrologues les cartonanciers sont impressionnés impressionnés par cette explication de Joseph il va y avoir 7 années d'abondance comme il n'y en a jamais eu dans tout le royaume l'empire d'Egypte et puis attention ensuite les 7 vaches maigres et les 7 épilles de blé rachitique battues par le vent et bien ça signifie qu'il y aura ensuite 7 années de famine comme il n'y en a jamais eu au point qu'elles feront oublier toute trace de l'abondance précédente donc Joseph continue ingénuement en disant si j'ai en fait modestie un conseil à donner aux pharaons c'est qu'ils choisissent un homme sage avisé et intelligent pour qu'ils gèrent les stocks afin qu'on emmagasine des récoltes pendant les 7 années d'abondance afin que l'empire ne soit pas détruit pendant les 7 années de famine qui vont suivre et le pharaon se lève sur son trône et voilà on connait la suite elle est célèbre on l'a tous appris quand on était petit il enlève sa bague royale de son doigt et puis il la passe aux doigts de Joseph et il s'en reste à tous et subordonnés en disant mais est-ce qu'il y a un homme aussi sage et intelligent que lui que cet homme-là dans le royaume qui a le nom d'éloquine et la sagesse du dieu unique dans sa bouche il se tend vers Joseph en lui disant c'est toi que je vais nommer responsable de gérer l'accumulation des stocks pendant les 7 années d'abondance dont il m'a affirmé qu'elles vont venir rapidement puisque Joseph avait également expliqué que le double rêve du pharaon c'est pour expliquer que la chose est décidée arrêtée par Dieu et qu'elle va dire très vite donc je te fais maître du pays d'Égypte dorénavant mis à part moi le pharaon personne n'aura le droit de lever sa main ou son pied dans cet empire sans ton autorisation et d'un seul coup Joseph passe de la fosse profonde la prison de l'exil égyptien qui était le pays était lui-même un immense camp de concentration à ciel ouvert il passe du fond de l'abîme au trône et il devient le maître absolu de la superpuissance mondiale et donc ben voilà alors évidemment nous les juifs comme le conçu Maïmonide le Rab Mab à la fin de son grand code de loi les juifs n'ont jamais désiré l'avènement messianique l'avenue de Messie pour régner sur le monde et pour dominer le monde et pour être les maîtres de la plus grande puissance mondiale ni même de la plus petite on a seulement voulu que la paix règne dans ce monde afin de pouvoir se consacrer à Dieu et à la Torah en toute sérénité en toute sécurité en toute tranquillité d'esprit et de corps et voilà quand même ce brusque retournement de situation et bien c'est un symbole un signe annonciateur de ce qui attendra le peuple juif lorsque le Messie sera là alors bonne fête à toutes et à tous ce soir quatrième lumière de Chanukah et que ces lumières qui augmentent chaque jour nous poussent nous-mêmes à continuer à allumer chaque jour des lumières de Chanukah à l'intérieur de nous-mêmes et chez tous nos voisins pour rappeler à tous les juifs du monde qui n'allument pas encore ces lumières de Chanukah qu'elles sont un grand enseignement un grand message qui est délivré par elles c'est qu'on doit toujours allumer une lumière en plus chaque jour et de jamais se satisfaire de son niveau spirituel être heureux de son sort en matériel c'est la plus grande qualité mais en spirituel c'est le plus grand défaut Chag Sameach à toutes et à tous et surtout la joie qui amène le Mashiach c'est cette joie-là qui permet de transformer l'obscurité en lumière une joie sans raison au-delà de toute logique simplement parce qu'on est joyeux comme dit le Ravi Simra Betaharata la joie dans sa pureté dans l'absolu bonne fête à toutes et à tous Chag Sameach merci beaucoup Chag Sameach Chag Sameach Chag Sameach Chag Sameach